Les arènes dans les jeux Pokémon c'est toute une histoire, des personnes importantes et emblématiques de la saga permettant de vous perfectionner et qui vous aidera à devenir le meilleur dresseur de tous les temps, et qui seront aussi des éléments clés pour accéder à la ligue Pokémon. On en a déjà pas mal parlé sur la chaîne concernant les champions les plus faciles à battre et qui n'auraient même pas le niveau d'un dresseur lambda, et je ne parle pas du dresseur de la Team Rocket. J'avais aussi traité les sujets sur les conseils 4, que ce soit les plus faciles ou difficiles. Et aujourd'hui il est temps d'attaquer le dernier épisode de cette petite série concernant cette fois-ci les champions d'arène les plus horribles et les plus difficiles. D'ailleurs petite information très importante, mercredi à midi vous aurez une vidéo incroyable sur la chaîne et qui sera probablement l'une de mes plus travaillées, et qui aura une signification très importante puisque vous aurez en plus à l'intérieur de celle-ci un trailer sur une série symbolique de la chaîne, et c'est à vous de trouver dans l'espace commentaire. Pour ne rien louper, c'est le moment donc de t'abonner à la chaîne, et concernant les prochaines vidéos sur Animal Crossing, il y en aura peut-être une demain si tout va bien. On va donc commencer par parler de la première génération et on va se rendre sur Pokémon Jaune, et vous débuterez votre aventure exclusivement avec Pikachu. Et si vous y avez joué, vous allez rapidement comprendre là où je veux en venir, puisque la première arène est de type roch et sol, et vous allez affronter Pierre avec son rat caillou et son onyx, qui seront donc immunisés face à vos attaques électriques. La seule solution à utiliser est vive attaque, ponte serait-ce que les toucher, ou encore capturer un Hydorant qui pourra prendre l'attaque double pied au niveau 12. Parlons ensuite de Inezia, championne d'arène de type électrique de Pokémon noir et blanc et noir et blanc 2, et nous allons parler de son Emolga, qui pose pas mal de problèmes, étant donné qu'il a les deux types parfaits tout d'abord pour vaincre tous vos starters, et qui de plus possède le talent statique, qui vous paralysera facilement et qui sera donc plus rapide que vous. Ainsi, si vous n'êtes pas suffisamment entraîné ou bien préparé, vous risquez de vous prendre une énorme fessée, Sandra est aussi l'une des championnes les plus fortes de tous les temps sur Pokémon Earth, Gold et SoulSilver, puisqu'elle possède le type dragon, et qui est tout simplement l'un des types les plus puissants de l'univers Pokémon. Mais pas que, puisqu'elle possède un contre-type face au Pokémon de type glace, il s'agit de Hipporoa, mais aussi son Leviator, même si on le sait tous qu'il ne s'agit pas d'un Pokémon de type dragon, mais lui permettant d'équilibrer son équipe, il s'agit un petit peu d'une mini Peter, et qui serait donc une candidate de taille pour remplacer justement ce dresseur à l'avenir sous le statut de grand maître de la ligue Pokémon. Pour continuer, nous allons parler de l'arène de Pokémon Diamant et Perle à Voila Rock, Melina, et cette fois-ci, ça dépendra du starter que vous aurez choisi durant votre aventure. Cette championne d'arène possède un Lucario, un Pokémon extrêmement fort tout de même pour un début d'aventure, mais vous serez concerné uniquement si vous avez pris de type loup, car oui, Simia Brass peut l'exploser en 2-2, soit avec une attaque de type feu ou l'attaque close combat, et tortera avec votre attaque séisme. Sauf si vous n'êtes pas très malin et que vous n'y avez pas appris cette attaque, mais là, après, je ne peux rien pour vous. Nous allons retourner sur la première génération et sur Pokémon jaune. Vous connaissez peut-être Koga qui maîtrise les Pokémon de type poison, un type assez relou pour l'époque sur la première génération, et vous allez être confronté à ce moment d'aventure à des Pokémon niveau 50. C'est juste dingue pour un champion d'arène, surtout qu'il est considéré comme le cinquième, du jamais vu. Même si ses Pokémon ne sont pas fous, c'est tout de même un challenge assez important. Passons maintenant à Pokémon émeraude, et là, on va attaquer quelque chose de très sérieux. Ouais, désolé Youbel, je vais te rappeler de très mauvais souvenirs. Parlons de Lévy et Tatia maîtrisant les Pokémon de type C. Ils possèdent 4 Pokémon qui sont très défensifs et extrêmement puissants, avec les attaques de type mur-lumière ou encore plénitude, de quoi vous faire péter des câbles. En revanche, sur Pokémon rubier et saphir, c'était tout autre chose, puisqu'ils étaient extrêmement simples à battre. La stratégie la plus simple était de spam sur un seul Poké, pour que l'adversaire se retrouve tout seul. Mais je n'ai pas encore parlé du pire du pire, qui est une championne d'arène symbolique et horrible. Capricieuse, mauvaise perdante, je vous présente en exclusivité Blanche. Championne de type normal et qui, sur le papier, ne serait pas si impressionnant que ça. Mais l'un de ses Pokémon va changer tout l'aspect du combat. Il s'agit de Écrimeux, qui est un Pokémon extrêmement fort pour un début d'aventure, et qui t'ancra toutes vos attaques. Et qui possède, en plus, l'atout ultime pour se soigner à l'infini. Les à boire, de quoi péter des câbles lorsque vous allez vous retrouver en face d'elle. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour concernant les champions d'arène les plus difficiles des jeux Pokémon. Et j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce dernier épisode sur cette petite série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos en cliquant sur les petites annotations qui vont s'afficher dès maintenant. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, c'était Electro, prenez soin de vous, et ciao ciao !